Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a bel et bien été technique et qui a respecté les niveaux que je vous avais proposé ce matin. Alors je vous avais indiqué qu'il fallait passer ici la zone des 5352 pour essayer de repartir ici à la hausse. Eh bien on est venu marquer un point haut à 5351.09 et puis suite à cela on est revenu donc tester la zone des 5312 que je vous avais présenté comme un support intermédiaire avant de clôturer juste au dessus de ce niveau à 5312.69 et donc le CAC 40 eh bien perd 0,44% par rapport à la clôture de la séance précédente. On a un petit avalement baissier donc sur le corps de la précédente bougie et on valide donc le fait que cette zone 5352 qui était support eh bien est devenue résistance. Le support sur lequel est venu c'est chaud le CAC 40 c'est 5306 et non pas 5312. Alors par rapport à cette configuration on est plus ici dans la perspective d'un retour sur la zone des 5248 points et donc dans la continuité ici de cette phase de consolidation puisqu'après avoir été support eh bien ce niveau horizontal qui était aussi le retracement à 23,6% de Fibonacci de l'intégralité ici de la dynamique haussière eh bien s'impose désormais comme résistance après avoir été refranchi ici sur un sur un gap initial gap qui est resté donc résistance et donc eh bien on persiste à évoluer sous ce niveau. Du point de vue des indicateurs techniques donc nous sommes malgré tout toujours sur une dynamique haussière du point de vue du MACD en court terme donc toujours ici en phase de rebond technique le RSI est quant à lui totalement neutre. Alors attention nous avons des volumes nettement supérieurs à la moyenne sur cette séance ce qui nous indique que par rapport à la précédente séance que nous avions où les niveaux étaient largement inférieurs mais qui s'inscrivaient en hausse, le fait d'avoir ici une bougie avec plus de confictions qui s'inscrit en baisse eh bien est plutôt un mauvais signe pour la suite et si on élargit un petit peu le graphe pour pour voir un petit peu l'évolution des volumes on avait déjà eu des volumes légèrement supérieurs à la moyenne ici sur cette impulsion baissière donc on le voit ici un des volumes plutôt nourri ici sur les impulsions baissières et plus faibles sur les phases de rebond c'est qui là aussi va dans le sens d'une poursuite de mouvements baissiers donc clairement l'objectif ici est un retour sur la zone des 5 248 points tant que la zone ici des 5 352 ne sera pas franchie à la hausse qui plus est nous avons des dividendes qui sont versés actuellement qui poussent naturellement le cac 40 à la baisse donc du point de vue des futurs on a touché quasiment cette zone des 5 248 points puisque les les points bas se sont se sont rapprochés ici et 5 260 donc il restait que quelques points avant de venir au contact de cette zone donc naturellement déjà il y a une tendance à ce que le cac 40 redescende cela ne veut pas dire qu'il ya une perte de valeur sur sur l'indice parisien mais tout simplement c'est c'est juste mécanique alors ce niveau ici technique pourrait être touché donc prochainement et ce tant que la zone je me répète des 5 352 points ne sera pas cassé à la hausse donc nous avons ici un mouvement qui est venu qui est venu attaquer ici la bande de bollinger inférieur qui a rebondi sous la moyenne mobile 20 exponentielle et qui donc se dirige vers son précédent point bas significatif et en cas ici de rupture de cette zone des 5 248 points et bien là les choses pourraient se corser donc nous avons le prochain retracement de fibonacci ici qui se situe à 5 203 points qui était aussi le théâtre ici deux points bas intermédiaires que nous avions là qui pourrait dessiner un support intermédiaire et ensuite eh bien c'est 5 175 et donc les zones ici inférieures à noter que la zone ici les 5 248 points représenterait le franchissement ici d'un range moyen terme qui ouvrirait donc de nouveaux objectifs moyen terme sur cette évolution du cac 40 voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en fin de journée d'un point de vue statistique pour aujourd'hui je vous avez indiqué que on avait une probabilité haussière légère ou baissière plutôt forte et bien c'est plutôt donc l'orientation baissière plutôt forte que nous avons eu alors pour aujourd'hui il y a un petit peu de changement enfin pour la séance de demain on a une conviction qui reste haussière mais toujours avec un léger potentiel par rapport aux risques baissiers malgré tout l'échelle qui était de quasiment de 1 pour 2 pour la séance du jour redescend un petit peu on a un peu plus de conviction baissière enfin on a un peu plus de pourcentage haussier et un peu plus de conviction baissière pour demain mais ça s'équilibre et puis pour les jours suivants il semblerait que statistiquement eh bien la hausse pourrait reprendre le dessus notamment à 5 jours avec une perspective qui s'améliore nettement voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point en clôture du cac 40 je vous souhaite une bonne soirée de bons trades je vous rappelle que l'intégralité des études statistiques paraîtront avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit voilà bonne soirée à tous et à demain pour de nouvelles analyses toujours sur le site boursicoté.com